Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui mardi 10 octobre 2017, je recommence la vidéo parce que j'ai un problème avec VirtualBox, c'est pénible. C'est vrai que j'en ai beaucoup demandé, parce qu'on va répondre à une question que je me posais, et ça peut être sympa de vous donner la réponse, et la preuve en vidéo. Est-ce qu'un système live utilise autant de mémoire que ce même système installé sur le disque ? Par exemple, on lance une distribution qu'on teste, on se dit tiens elle bouffe 500 mégas de RAM, avec la live USB ou la live CD, est-ce que si on l'installe ça bouffe 500 mégas de RAM aussi ? Alors pour répondre à la question, j'utilise trois machines virtuelles pour utiliser trois systèmes différents, et faire des tests sur trois choses différentes, trois environnements différents, architectures différentes. La première, ce sera une Calculate Linux Maté 17.6, 32 bits, la deuxième ce sera Linux Mint Cinnamon 18.2, 64 bits, et la troisième ce sera Fedora Workstation, donc la version GNOME, 26 en 64 bits. Donc, c'est reparti, on lance les trois machines virtuelles, et on démarre les trois environnements ici. Alors, pas de panique, les installations ça va aller vite parce que le disque c'est un disque SSD, donc forcément, il peut y avoir un peu plus d'accès en même temps, c'est pas très grave, je suis pas limité par le matériel. Pour rappel, chaque machine virtuelle, qui ont ce petit logo de pingouin là, qui s'appelle vidéo quelque chose, que j'utilise pour mes vidéos, elles ont deux gigas de RAM, pas d'EFI, double processeur, PAE actif, accélération, ainsi par défaut, mémoire vidéo par défaut, donc à 64 mégas, pas d'accélération 2 ni 3D. Le stockage, on a un disque de 45 gigas, qui est sur ma partition SSD, qui est, tiens d'ailleurs, c'est pas le cas ici, qui est noté comme SSD et branchable à chaud, et pour lequel le cache entrée-sortie de l'autre est actif. Le son, c'est du NTL Audio HD, une carte réseau en accès par pont, une et une seule, pas de port série et de l'USB 2.0. Alors, je vais vérifier quand même là, que le stockage... Ah ouais, alors là, il est pas noté comme SSD, tiens, faudra que je les modifie, c'est ma chaîne virtuelle. Mais, fondamentalement, ce qui nous intéresse surtout, c'est le 1 giga de RAM. Après, le fait qu'il soit pas noté comme SSD, c'est un petit problème de performance, je pense. Donc, je vais utiliser à chaque fois, sur chacune des distributions, le même outil en live et installé, pour tester, justement, la mémoire. Utiliser les mêmes outils pour avoir les mêmes données comparables. Donc, pour calculate, Linux maté 32 bits, 231 mégas à l'install. 231 mégas en live CD. Pour l'installation, pour éviter de tricher, je fais une table de partition MS-DOS, et je fais une et une seule partition en EX-T4. J'installe tout en EX-T4, une seule partition, sans swap. Pour la simple et bonne raison, c'est que, là, je vais relancer quand même. Quand on est en live, on n'a pas de swap. Vous voyez, swap 0, là. Je vous grossis le bazar. Swap 0, il n'y a pas de swap dans un live. Donc, je fais sans swap. Et, donc, là, je vais installer chacune des distributions. Voilà. Hop. Donc, il y a un X-T4 partout. D'ailleurs, je ne sais même pas sur le live CD ce que c'est comme système de fichiers. Vu que c'est un truc en lecture seule, je vais vous dire ça. Si vous posez la question, je vais répondre à la question. Je mets le mot de passe habituel. Et, là, je mets le mot de passe habituel. Alors, Adrien. Hop. Voilà. Ok. Suivant, suivant, suivant. Et, installation. Donc, pour répondre à la question, quel système de fichiers c'est ? Eh bien, on va y répondre tout de suite. Su. L, S, B, L, K. Direur F. Non, petit F. Je me tromperai toujours. Donc, là, bon, bah, oui, c'est du squash FS. Donc, il n'y a pas de système de fichiers. Je suis con en même temps. Une image ISO, c'est du squash FS. Donc, là, la Calculate s'installe. On va faire le même test avec Mint. Donc, dans Mint, il n'y a pas H-TOP. Donc, je vais utiliser le système monitor. Donc, pour Mint, avant, on a 628 méga. Et donc, là, on va faire exactement pareil. J'ai Partied. Une table de partition. MS-DOS. Une seule et unique partition. Et donc, on installe le bazar. Là, je vais lancer Fedora. Donc, français. Continuer. Continuer. Là, je vais mettre qu'on essaye en mode live. Ça arrive. OK. Donc, là, je prends autre chose. J'installe tranquillement, ici. Et là, je lui dis qu'on utilise en EXT4, en format et en slash. Continue. Installer maintenant. Continuer. 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 Voilà. Et voilà. Et donc, là, avec Fedora, pareil. System monitor. Je ne suis pas sûr qu'il y ait H-TOP non plus. Donc, avant. Par contre, le gnome de Fedora est lourd. Ah, putain. Donc, on est à 1,2 giga. Et je vais prendre le pourcentage en 61,5. Parce que ça va être un peu plus précis. Si jamais on est dans le même ordre de grandeur. Alors, le problème, voilà, c'est ça, c'est que, il y a un package kit derrière qui se lance, qui va tester les mises à jour, qui va s'arrêter. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat. On va attendre que le buzzer se stabilise. Voilà. Bon, j'ai noté 1,2. J'essaierai d'être rapide pour lancer le système monitor, après. Donc, là, pareil. J'ai partide. On va aller pas installer. Donc, là, on va installer le bazar. Launch. Bon, je fais toujours l'installation, enfin, le partitionnement avance. C'est une habitude. Compliqué. Hop. 1. Et donc, on va installer. Oula. Et donc, on va faire l'installation. On va faire l'installation. Oula. 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 Ok. C'est pas grave. De toute façon, les machines virtuelles sont très... Oh, il y a du breton, maintenant, dans Fedora. Excellent. Donc, je vais faire personnaliser. Ok. Et là, je vais dire slash ici. Je reformate. Ok. Quand tu veux, Coco. Pourtant, j'avais présenté Nmon dans une précédente vidéo. Vous allez voir, le disque, il est quand même pas... Comment dire ? SDA2, c'est le SSD. Vous voyez ? On est très loin d'être surchargé. Allez, hop. Fait. Appliqué. La Fedora est toujours un peu lente dans VirtualBox. Parce qu'il n'y a pas les additions invitées par défaut. On fait l'install. Et puis après, moi, je mets en pause. Et puis, je mettrai en pause, sauf s'il y a une install derrière qui sera terminée avant. Allez, petit paire. Voilà. Donc, ENPZOS 3 est connecté. Le réseau, c'est pas comme sur CentOS. Eredat, par défaut, le réseau n'est pas actif. Là, sur Fedora, ça l'est. Donc, on va mettre un petit mot de passe administrateur qui va bien. Voilà. On va faire un petit utilisateur. J'aime bien de rien. C'est le réflexe. Hop. Voilà. Là où Fedora dit que j'ai un mot de passe fort, Linux Mint te dit que j'ai un mot de passe faible. à la fois. Donc, là, 94. Là, OK. Bon. Eh bien, je vais laisser se terminer tout ça. Je vais en pause la vidéo. Et je reviens dès que c'est installé. Enfin, dès que la première est installée, en tout cas. Bon, du coup, il ne sera passé qu'une trentaine de secondes. Vu que Linux Mint a terminé. Donc, je redémarre Mint. Et je refais le test. Donc, de Linux Mint. Installé. Donc, je rappelle, non installé, il faisait 628 mégas. De RAM. Bon, on va voir si une fois installée, elle fait 628 mégas ou pas. Ou plus ou moins. Bon, plus ou moins 2-3%. On va être indulgent quand même. On va voir ce que ça donne. Donc, avec le même outil. Bon, c'est sympa la meilleure de connexion. Ça a changé, là. Ça, c'est... C'est... Voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas installé de Mint. La version 18, en tout cas. Voilà. Je ferme ça. Et donc, Suspense. 589. Méga. Bon, 614. Il y a l'outil de mise à jour qui se met en route. Il l'était peut-être déjà, l'outil de mise à jour. Ouais, 616. Hop. Donc, globalement, on est dans le même ordre de grandeur. On ne gagne pas tant que ça. 616, 631. Non, bon. Je vais noter. 630. Voilà. 630. Donc, on est exactement dans le même ordre de grandeur en installé. Voilà. Donc, pour Linux Mint, 628 avant, 630 après. Bon, c'est pareil. Donc, on redémarre la Calculate. Et on va voir ce que ça donne. Oula. Voilà. Donc, on démarre la Calculate. Donc, ici, c'est du maté. Ce n'est plus du cinnamon. Et c'est du 32 bits, pas du 64. D'où le chiffre moins élevé de 239 mégas. Donc, le premier démarrage est toujours lent. Pour ma petite chouchoute Calculate Linux. Le temps de préparer la paire de clés. SSH, les certificats de la Calculate console. Et donc, on va voir si on est à 231. Plus ou moins quelques mégas près. Ce qui serait logique, c'est que ce soit exactement comme Linux Mint. Mais en informatique, il n'y a pas forcément de logique, parfois. Donc, voilà. Voilà. Super mot de passe. Super long. Force de le taper. On connaît. Voilà. Et donc, on lance le petit H-stop qui va bien. Et on est à 268 mégas pour Calculate. Donc là, pour le coup, on consomme plus une fois installé que pas installé. 268. Alors, pourquoi ? Eh bien, connaissant un petit peu Calculate Linux, j'ai une idée. C'est qu'à mon avis, certains services Calculate qui ne sont pas lancés en LiveCD, sont lancés une fois lancés. Voilà. Tout simplement. On a quelques services Calculate qui ne sont pas lancés en LiveCD. Qui le sont après. Donc là, c'est l'exception qui fait qu'on voit qu'on a une différence entre l'install fraîche et le LiveCD. Allez, je vais noter quand même 258. Le temps que ça se stabilise. Voilà. Donc, on consomme pas tout à fait 20 mégas de plus. Là où Linux Mint consommait 2 mégas de plus seulement. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à la question avec Calculate Linux. Je vais m'empresser de réinitialiser les disques durs et les machines pour les prochaines vidéos. Voilà. Et donc, on va tester avec Fedora qui est en train de générer son Elite RAM FS. Alors, Fedora, je l'ai choisi parce que, voilà, je l'ai choisi un système que je connais. Linux Mint, Calculate Linux plutôt. Je choisi un système qui est très populaire, Linux Mint. Et puis, je choisis une autre distribution Linux populaire, Fedora, qui consomme beaucoup avec GNOME, beaucoup de mémoire. Et donc, voilà, ces tests sont intéressants parce qu'on a une distribution qui consomme peu, Calculate, Maté. Et on a une distribution qui consomme beaucoup, Fedora. On a une distribution milieu de consommation, Linux Mint. Donc voilà, c'est assez intéressant parce qu'on a des consommations plus ou moins variées avec leur environnement et leur logiciel par défaut. Donc voilà. Merde, je passe en plein écran, c'est un bon. Donc, suspense avec Fedora. On avait 1,2Go. Soit 61,5% de mémoire. Pas de mémoire, je me rappelle, de mémoire RAM. Voilà. Je me suis trompé dans le mot de passe. J'appuie sur du touch en même temps. Voilà. Et donc, on va voir pareil avec le GNOME SYSTEM MONITOR. Suspense, roulement de tambour. Ah. Je laisse les options par défaut. Alors, on a des applications qui se lancent. Donc, le cache, il est faussé. Donc, je repars sur un démarrage propre. Parce qu'on n'a pas ces écrans au live CD. Ça, on essaye d'être neutre dans le test. Ça fera une vidéo, comme d'habitude. Voilà. Et donc, suspense pour Fedora. On est à... 1,1. 1,2. Allez, 57,57%. Je marquais. On va redire. Donc, globalement, Fedora, elle, est plus légère une fois installée que pas installée. Voilà. Donc, pour répondre à la question, eh bien, pour calculer Linux, 32 bits, c'est quasi pareil. Pour Mint, c'est quasi pareil. Et pour Fedora, on gagne une centaine de mégas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.